c'est fry j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça va nickel aujourd'hui la team va se retrouver pour une vidéo sur gta sec online ou tout simplement la team on va se retrouver pour le plus gros glitch de gta sec online c'est vraiment vrai c'est le plus gros glitch de gta sec online c'est l'argent frise il y en a beaucoup de me demander il est sorti a pas longtemps la team il est compliqué mais je vais vous présenter donc voilà la team donc je préfère vous dire c'est le plus gros gta sec online pourquoi parce que vous allez pouvoir vous achetez tout ce que vous voulez en illimité si vous voulez vous achetez sans déluxo vous achetez sans déluxo l'argent ne se décontera pas si vous voulez vous achetez 2,000 zentornaux vous pouvez vous achetez 2,000 zentornaux l'argent ne se décontera pas c'est un glitch de fou de fou vous pouvez acheter n'importe quoi les avions les voitures les bateaux tout ce que vous voulez la team tout ce que vous voulez donc déjà ce qu'il faudra savoir avant que l'avion commence les gars c'est qu'il faut avoir un minimum d'argent donc si vous voulez vous achetez par exemple la déluxo il faudra un minimum de 2 millions je sais pas combien coûte la déluxo mais il faudra au moins que vous ayez le prix du véhicule de base donc c'est à dire que quand vous faites le glitch vous êtes beugués si vous n'avez que 500,000 vous ne pourrez pas acheter tous les véhicules il faut au minimum l'argent du véhicule donc je crois que vous m'avez compris donc en résumé si je veux m'acheter sans déluxo il faut millions que j'ai 2 millions parce que sinon je ne voudrais pas l'acheter donc l'argent ne s'est côté contre à pas il n'y a pas de souci mais il faut que vous ayez au moins le million d'argent pour l'acheter voilà donc forcément si vous n'avez que 500,000 par exemple si vous n'avez que 500,000 la team ben moi je vous conseille d'acheter des véhicules à 500,000 tout le temps tout le temps et de les rebond même si c'est moins cher on s'en fout vous aurez quand même plein d'argent et pour ceux qui vont le faire et bien seulement je vous conseille si vous avez encore des des voitures à vendre vendez les à fond à fond en fond la team vendez les pour avoir au moins 3 millions et pouvoir s'acheter les déluxo parce que c'est celles qui se vendent le plus le plus cher pardon donc voilà donc avant qu'elle commence n'hésitez pas à lâcher un très très gros like les gars c'est le plus gros glitch de gta donc je pense qu'on pourra attendre les 400 likes ça ferait super plaisir à télé 400 likes ça ferait vraiment plaisir n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos potes c'est important les gars c'est l'argent au prix il ne restera pas longtemps donc profitez en abonnez vous aussi la team on est bientôt 13000 sur la chaîne de continuer à vous abonner ça fait max plaisir abonnez vous abonnez vous ça fait toujours plaisir je vois beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés ça prend 10 secondes la team et c'est super facile je sors tout le temps des vidéos de qualité donc je pense que ça peut vous faire plaisir donc voilà tu n'oublies pas aussi d'activer l'arche génotif il ya beaucoup de bugs de l'été cette ancienne donc voilà il n'oublie pas de rejoindre mon petit crew qui est dans la description il est ouvert à tous et voilà donc hop voilà voilà et le voilà il est on est 669 avec un petit logo du coup vraiment vachement stylé donc voilà la team donc tout simplement les gars on va pouvoir commencer donc il faudra rien du tout il n'y aura pas besoin de complexe de organes avant de commencer il n'y a pas de souci par contre si vous voulez faire par exemple si vous voulez mettre des véhicules dans un complexe regard vous ne pourrez pas acheter le regard est complexe parce que ça ne se sauvegardera pas donc il faudra que vous ayez par exemple le regard est complexe déjà acheté avant de commencer le niche mais si vous ne l'avez pas c'est pas grave tant que vous avez au moins un garage pour stocker voilà donc donc voilà la team donc moi je vous conseille de tout liquider vos garages enfin je veux dire tout tout liquider dans vos garages pour pouvoir mettre toutes toutes les voitures dans les garages voilà c'est un petit conseil que je vous donne donc voilà la team on va directement commencer je préfère directement le dire que le ditch est énormément dur il faudra avoir un certain timing très très bon parce que sinon vous ne réussirez pas déjà ce que je préfère vous dire c'est que vous ne réussirez pas du premier coup pour ceux qui ont déjà fait les précédents argent prise moi je les ai fait tous c'est très dur c'est très très dur l'argent prise est forcément comme c'est le plus le plus gros glitch de gta ben c'est le plus dur il n'est pas facile maintenant quand vous y arrivez les gars il faut se dire que même si vous avez recommencé dix fois quand vous y arrivez les gars vous avez tout ce que vous voulez sur gta forcément vous pourrez pas comme je l'ai dit acheter les les bâtiments mais ça forcément on peut pas les sauvegarder mais sinon toutes les véhicules les gars vous allez pouvoir faire 100 millions si vous voulez maintenant forcément il faut assez de garage ça c'est une logique mais sinon les gars vous pourriez avoir tout ce que vous voulez il faut être persévérant n'êtes pas toutes les dix minutes oui c'est patchy non quand c'est patchy je vous le mettrai dans un commentaire épinglé donc voilà ne me dit pas c'est patchy je vous le dirai si c'est patchy la team ne vous tracassez pas donc voilà c'est juste qu'il faut vraiment être vraiment écouté bien ce que je dis parce que parfois j'arriverai pas à montrer forcément quand je serai dans le menu ps n'arrivait pas à montrer ce que je dois faire ce que je dois que vous ce que vous devez faire pardon donc c'est pour ça que il faut vraiment bien m'écouter mais franchement les gars si vous m'écoutez bien que vous faites comme je fais il n'y a pas de souci vous allez réussir ne vous tracassez pas donc tout simplement il faudra se retrouver ici à cet endroit ci sur la map voilà tout près du ls custom du de l'aéroport il faudra bien mettre réapparition en dernière position c'est très important donc réapparition dernière position très important voilà quand vous avez fait ça tout simplement on va pouvoir aller en mode histoire que vous preniez franclay moi pour ma part j'ai que franclay parce que j'ai recommencé là le mot d'histoire juste pour le juste pour l'argent frise cosy franclay michael ou même trévor on s'en fout donc là hop on accepte voilà moi pour ma part j'ai prendre franclay mais vous pouvez prendre michael voilà et normalement trévor je pense qu'il fonctionne aussi mais moi je vous conseille soit michael ou franclay pour être sûr que parce que je sais bien que les deux fonctionnent sans aucun souci donc désolé aussi les gars pour le bruit de ma plaie mais bon je sais pas dire qu'elle passe en volée franchement c'est abusé j'ai commandé deux tournevis la team pour pouvoir l'ouvrir et là vraiment la nettoyer à fond à l'intérieur parce qu'elle fait vraiment un bruit de fond donc quand vous êtes ici va falloir que vous fassiez le code de triche donc en fait c'est à peu près la même chose que le dernier agent frise non le l'avant dernier donc avant l'avant dernier c'était le celui où de créer des activités là et faire double croix etc et voilà non c'était celui encore avant où tu devais mettre une étoile de police puis quand il veut les bras et c'est bon voilà donc pour ceux qui se rappellent on sait jamais je pense qu'un qui vont se rappeler donc c'est pour ça que je vous le dis donc voilà donc là la team tout simplement devoir faire le code de triche donc là hop voilà là hop on va aller faire le petit code de triche je vais aller chercher donc les gars la vidéo sera plutôt longue ne vous tracassez pas c'est normal c'est juste que je veux prendre bien mon temps pour vous expliquer voilà mais même si elle est longue il sera peut-être avec une autre 30 minutes j'en sais rien ou peut-être moins ou peut-être plus j'en sais rien mais voilà il faut rester jusqu'à l'a fait pour bien écouter la team c'est même si c'est chiant je sais que c'est long mais les gars c'est le plus gros glitch de gta donc je pense que vous pouvez quand même comprendre donc là on va faire le code de triche donc le code de triche vous le mettre en description et je vais essayer de l'afficher dans la vidéo donc écoutez bien c'est erreur erreur rond r2 gauche droite gauche droite gauche droite je vous le répète erreur erreur rond r2 gauche droite gauche droite gauche droite je voudrais pas encore une fois erreur erreur rond r2 gauche droite gauche droite gauche droite voilà donc vous allez garder c'est une étoile c'est pourtant il allait vous faire arrêter à partir du moment votre personnage lève les mains comme s'il était arrêté là directement vous n'étiez sur pause donc option donc les gars c'est important de garder une étoile surtout pas deux étoiles vous juste vous regardez une étoile là vous attendez juste que des flics viennent vous chercher vous ne les tuez pas vous ne faites rien vous laissez juste arrêter donc là il y a un qui arrive voilà au cours vers lui il va s'arrêter vous allez lever les bras regardez bien à partir du moment où votre personnage lève les bras directement pause là vous mettez pause voilà donc vous avez vu bien vu que c'est en pause donc ça c'est une des mini premières parties du glitch qui est fait c'est le plus facile maintenant ça va commencer à être complexe la team donc il y aura beaucoup de cuts dans la vidéo ne vous tracassez pas c'est normal c'est pour bien maurice veut bien vous réexpliquer etc vous faire en différentes étapes donc voilà vous allez faire un bouton ps donc je vais m'expliquer vous allez faire un bouton ps donc je peux pas vous le montrer je peux parler d'un menu ps mais c'est facile bouton ps c'est le signe avec le logo playstation donc ça marche donc ça marche donc les gars bouton ps et allez chercher une activité récente comment aller chercher une activité récente les gars c'est super ça vous allez dans votre profil profil de votre compte psl et arrête plus facile vous mettez flèche du haut et après vous allez sur profil au moins en bas il sera mis activité récente vous cliquez dessus simplement et vous allez voir qui sera mis par exemple fries a acheté un nouveau véhicule faible avec votre gamer tag ou killer 47 acheté un nouveau véhicule ou à changer à dépenser plus de 30 millions dans le gta donc vous appuyez sur une de ses activités récentes et il sera mis lancé j'étais à sec online voilà voilà très plus facile il sera mis lancé j'étais à sec online et simplement vous allez appuyer sur lancé j'étais à sec online vous mettez même pas double ps non vous appuyez juste sur lancé j'étais à sec online vous allez voir que ça ne va rien faire du tout donc voilà donc faites ça et les gars et voilà après on va pouvoir passer à la méthode c'est normal il n'y a pas de souci la team ça fonctionne bien vous traquissez pas là c'est le plus facile la team après ça va arriver ça va être beaucoup plus dur fait quand vous aurez passé une certaine étape il n'y a pas de souci là ça va être super facile donc là les gars tout simplement vous appuyez sur lancé j'étais à sec online donc là il ne serait pas c'est ce que vous allez faire vous allez aller dans all in vous allez dans changer personnage vous appuyez dessus il sera mis voulez vous vraiment quitter j'étais à sec ou grand theft auto vous acceptez ce premier message écoutez bien vous acceptez le premier mais vous le laissez sur le deuxième regardez accepter premier il va venir en deuxième et ça ce message là c'est celui de l'activité récente donc le premier c'est celui de changer le personnage celui là c'est celui de l'activité récente maintenant ce que vous allez faire simplement vous allez dans vos paramètres désactiver le réseau réactiver le réseau si vous avez par câble par câble internet vous désactiver le câble internet et à vous mettez par wifi c'est mieux parce que sinon ça ira pas moi je vous conseille de mettre par wifi donc tout simplement là maintenant de cause elle si vous êtes sur le deuxième message vous n'appuyez sourire vous faites vous mettez bout au ps vous activez là le fait vous désactivez le internet et vous réactiver internet latine donc voilà c'est important vous avez actuellement là ce message la latine corps vous allez faire double péché vous allez faire ps désactiver internet réactiver internet vous allez avoir deux messages qui vont s'afficher il faudra que ce soit le deuxième message que vous acceptez si vous ratez la manée ne vous tracassez pas ça reviendra tout seul à ce message là vous voulez vous vraiment quitter j'étais un grand theft auto il n'y a pas de souci les gars vous n'allez pas devoir tout recommencer mais c'est là pour l'instant on n'a pas fait grand chose de la manée mais vous tracassez pas ça va revenir ce message donc il sera mis donc le message il sera mis vous avez été une heure dans le psn un truc comme ça va y retourner à gta sec un grand theft auto c'est donc voilà donc il faudra accepter ce message là en fait qu'on allait faire donc là les gars c'est juste que c'est c'est pas compliqué il faut juste comprendre donc là vous êtes sur ce message là vous allez faire ps désactiver internet réactiver internet directement fait double ps pour revenir dans le jeu sans devoir appuyer sur l'icône de du jeu donc double ps quand vous avez réactivé internet et là vous mettre deux messages très très rapidement qui défile quand les deux messages d'été vous allez devoir très rapidement accepter le deuxième message pas le premier vous allez voir qu'il y avoir un message et puis l'autre directement qui va défiler il va falloir accepter le deuxième message c'est très important donc voilà voilà la team donc je vais essayer de le faire et on se retrouve après ça de regarder bien il ya deux vous avez été connectés du dpsn donc là vous avez bien vu qu'il ya eu deux messages donc si vous ratez ça se remet sur ce message là donc vous avez bien vu les deux messages qui viennent de défiler j'aurais de vous les montrer comme ça vous comprenez donc là j'ai fait wps déconnecté internet et je les reconnecter puis j'ai fait wps et vous avez bien vu qu'il ya eu un moment bon les deux messages et puis c'est revenu la team et puis après comme j'ai réappliqué c'est revenu ce message là donc ya pas de si si vous voyez bien que c'est pas dur et vous devrez cocher le 10e message donc voilà et si ça a fonctionné devra y verra et demi les services rockstar sont disponibles et là vous devrez attendre 10 ou mais je serai avec vous ne vous interagacez pas donc voilà la team vous comptez jusqu'à dix secondes vous acceptez ce message là la team quand vous avez ce message là c'est juste c'est bon c'est que c'est bon quand vous avez ce message là vous avez un écran noir directement vous fermez la place tout simplement vous avez un écran noir à la team c'est normal donc excusez moi j'ai dit fermé l'application mais il faut pas la fermer il faut tout simplement là la suspendre comment la suspendre vous allez lancer youtube donc je vais m'expliquer donc là je m'explique vous avez un écran noir c'est normal vous allez devoir faire vous allez devoir faire alors l'ancé youtube il va vous mettre comme quoi l'application gta 5 va être suspendu vous acceptez ce message là donc là hop le youtube se lance après vous fermez youtube vous mettez surtout pas pèse vous fermez bien l'application youtube vous allez sur le jeu il y aura que l'écran noir et là vous refaites encore une fois suspendre le jeu et youtube vous râlez sur youtube et vous mettez suspendre bon voilà la team la team à partir du moment où vous avez l'écran noir donc je le répète bien je vous ai montré mais je le répète quand vous avez le deuxième message qui ça fait je vous appuyez sur le croix pour le confirmer après vous aurez les services rockstar sont indisponibles ça a fonctionné vous attendez 10 secondes sur ce message quand vous avez atteint 10 secondes vous acceptez vous allez être mis dans les nuages là et puis d'un coup d'un coup il va avoir un écran noir là directement vous suspendez l'application avec youtube vous suspendez l'application avec youtube après vous refermez youtube vous allez sur le jeu il ya un écran noir comme j'ai l'actuellement après vous re suspendez youtube j'étais encore une fois avec youtube ou alors avec le lecteur multimédia spotify tout fonctionne donc voilà donc deux fois vous le faites après que vous rencontrez l'écran noir que vous revenez sur le jeu donc là la team c'est facile vous allez juste devoir demander à un ami simplement de se mettre dans un travail de titan donc je m'explique il faudra tout simplement que vous ayez un ami qui aille dans une session sur invitation c'est important pas une session publique une session sur invitation quand il est de la session sur invitation simplement il en s'attraie de titan donc dans l'émission et puis donc créé activité à jouer activité créé par rockstar mission et après un travail de titan il le lance il reste dedans simplement vous allez le rejoindre que ce soit par le profil ou par le chat parti c'est comme vous voulez un des deux et quand vous avez fait ça et ben tout simplement vous serez débuguer la team donc il n'y a pas de souci c'est super facile demandez juste à votre pote bien d'être en session sur invitation et lancer un travail diteur c'est tout après vous le rejoignez soit par la partie ou soit par son profil c'est comme vous voulez entre aider vous dans les commentaires la team c'est fait pour sami et en travail de titan là tout simplement vous donc là moi c'est parce que j'ai un mode de visée différent la team mais vous aurez tout simplement le message comme quoi vous aurez donc là vous acceptez par exemple ce message là voilà et l'averse là la session que j'ai se rejoindre puis vous acceptez encore ce message donc là les gars c'est nickel vous pouvez libérer votre ami moi c'est parce que j'ai dans une dans un mode de visée différente vous tracassez pas il n'y a pas de souci c'est juste que tout simplement nous vous aurez le message voulu ou vraiment rejoindre la la session j'ai d'un seul à ne vous accepter le message et après il sera mis comme quoi la c'est sur le privé vous acceptez encore ce message vous acceptez juste les deux messages quels que ce soit les messages on s'en fout faudra juste que le dernier soit bien mis la session est privée donc retour à jeter un sac online il n'y a pas de souci là il va vous mettre accès à jeter un sac online vous pouvez libérer votre ami vous n'aurez plus besoin de votre ami votre ami on a eu besoin de 30 secondes c'est fini maintenant c'est que du solo la team où il faut savoir que là le dit est terminé je serai encore une petite manette super simple à part ça c'est terminé donc il n'y a pas de souci la team vous avez réussi bon voilà là on va réapparaître dans dans le online simplement vous allez voir que vous allez réapparaître d'abord avec votre personnage et après vous allez avoir votre perso du mode histoire vous avez bien vu regardez bien mon perso se barre il n'y a pas de souci casse toi pauvreté on s'en branle parce qu'on a réussi la famille on a réussi notre perso du mode en ligne se barre et vous vous êtes le personnage du mode histoire on voilà la team donc c'est nickel parler dans le chat du jeu donc voilà j'ai fait une petite coupure pour être sûr on va et bien toujours frais et à partir vous voyez bien que mon pari d'interaction est complètement buggé donc là les gars vous avez réussi complètement le biche ne vous tracassez pas pourquoi je vous ai mis là parce que tout simplement là normalement il y aura une peyotie voyez bien la peyotie elle est là si vous n'avez pas la peyotie au même endroit que moi ça peut arriver peut-être que vous l'avez déjà mangé dans le mode histoire simplement vous allez voir où il ya d'autres peyotes parce qu'il y en a 27 d'or gta vous allez simplement voir où il y en a d'autres et vous irez à cet endroit là où il y en a d'autres ça je vous laisse aller voir sur internet vous mettez en placement des 27 peyotie et il n'y a pas de souci donc là simplement vous allez voir qu'il y aura un flèche de droite pour manger la peyotie regardez bien appuyez sur flèche de droite pour avaler le peyotie donc là vous allez devoir faire flèche de droite option en ligne et trouver une nouvelle session donc les gars je sais qu'avant j'ai pas eu facile à expliquer je m'en excuse si vous avez compris j'espère parce que voilà si je veux pas filmer dans le menu ps donc c'est pas facile pour moi mais voilà j'espère que vous aurez quand même compris de façon je suis à votre disposition dans les commentaires il n'y a pas de souci donc là ce que vous allez faire simplement donc flèche de droite pose en ligne option et puis trouver une nouvelle session pendant qu'il est en train de la manger de regarder bien flèche de droite pose option hop et trouver une nouvelle session et on accepte voilà nickel la team donc là simplement vous allez respawn quelque part je sais pas où vous allez normalement être buggy c'est pas tout le temps mais normalement vous allez être buggy invisible vous pourrez plus bouger c'est pas grave vous allez lancer un travail de titan il n'y a pas de souci la team il n'y a vraiment pas de souci donc là vous attendez que vous respawn de la vous voyez bien que j'ai respawn je ne peux plus bouger je suis invisible c'est normal il n'y a pas de souci la team s'il n'y a pas de souci c'est normal là vous allez faire option en ligne activité jouer activité créé par rockstar vous allez lancer simplement une mission un travail de titan vous la lancez voilà donc vous normalement aussi vous serez invisible vous ne pourrez plus bouger là vous lancez un travail de titan quand vous êtes dedans vous quittez directement donc les gars maintenant les il ya plus de il ya plus de de manip les gars vous êtes argent frise il n'y a pas de souci vous êtes dans l'argent frise vous avez l'argent frise vous avez tout ce que vous voulez sur gta voilà la team quand vous avez ce moment là vous voyez ça peut être chiant l'argent frise je sais mais quand vous avez ce moment là vous êtes libéré là vous quittez simplement vous quittez vous allez apparaître je sais pas où tout près voilà et pour voir si vous êtes frisé simplement vous vous allez dans le inventaire et vous achetez des munitions si les munitions se découlent ben voilà vous voyez bien regardez bien j'achète les munitions elle ne se décompte pas vous avez bien vous regardez bien haut à droite je vais vous montrer munitions regardez bien 1356 dollars et vous voyez bien que ça se décompte pas la team ça ne se décompte pas voilà je vous fais pas d'essai regardez bien hop munitions je vais acheter des munitions vous voyez bien que j'achète ça se décompte pas voilà donc c'est parfait la team vous êtes bien frisé donc là vous allez pouvoir vous faire des millions et des millions d'euros d'euros plutôt de dollars gta donc il n'y a pas de souci la team surtout par contre ne mourrez pas c'est important si vous mourrez c'est la merde donc là simplement vous allez prendre un véhicule de pnj moi c'est ce que je vous conseille et vous allez tout simplement aller à votre pdg il ya même pas besoin donc là je vais appeler l'estor pour être sûr la hop c'est un peu la merde étant donné que tout simplement c'est les flics donc voilà donc là vous vous dirigez vers votre pdg quand vous êtes devant votre pdg vous allez simplement rentrer dans le bureau la team donc si ce père des psys à des personnes qui n'ont pas le pdg il n'y a pas de souci vous pouvez aller dans vos garage dix places et aussi un ordinateur d'une attaque on dirait mais t'as qu'à ouvrir ton téléphone non parce que les gars le téléphone on peut plus l'ouvrir il est blog il est bug et donc soit vous allez dans vos garage dix places et il ya aussi un ordinateur ou alors dans vos appartements ou alors vous vous allez dans le lap le pdg d'un ami un ami vous avez dans le pdg et là il n'y a pas de souci vérifier encore bien une fois que vous avez seulement l'argent fris c'est important parce que si vous venez vous commencez à acheter et vous n'avez plus reste c'est la merde là vous voyez bien que j'ai toujours l'argent frise rien de se décompte il n'y a pas de souci donc là on va se mettre hop pour s'asseoir voilà on est là je vais m'asseoir et on va tout simplement acheter notre bonheur il va acheter tout ce qu'on veut parce que tout simplement tout est gratuit donc on s'en fout complètement voilà donc les gars comme je vous avais dit il faut quand même un minimum d'argent si vous n'avez même pas 100 dollars ou même pas 100 mille vous ne pourrez quasi rien acheter malheureusement donc voilà c'est pour ça que je vous dis vendez bien même des véhicules que vous aimez bien vous pourrez les acheter de toute façon après donc on s'en fout mais faites bien ça avant d'être buggé regardez si j'ai tout mais si je voudrais je pourrais acheter d'autres bâtiments il n'y a pas de souci mais le problème c'est que je vous ne pourrais pas les sauvegarder donc je les aurais plus à la prochaine reconnexion donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais acheter plaid déluxo vous allez voir qu'elle ne se décompte pas du tout regardez bien acheter je vais la mettre au garage de fonction 2 voyez bien regardez bien au dessus à droite elle ne se décompte pas donc il n'y a pas de souci c'est super simple et bien voilà et voilà j'en achète plein plein la team voyez bien qu'il n'y a pas de souci je vais mettre tout dans mon garage de fonction pour être sûr que voilà hop voyez bien que j'en achète plein là les gars c'est de l'argent qui coule à flot et vous voyez bien qu'en haut à droite mon argent ne se décompte pas sinon ça servira à arrêt voilà voyez bien que mon argent se décompte pas j'achète tout ce que je veux je vais acheter aussi forcément des avions pour le regard mais forcément il faut bien avoir les bâtiments avant de faire le glitch parce que si vous achetez bâtiment puis vous faites les vous achetez des trucs rien ne sera sauvegardé voilà donc j'en achète jusqu'à ce qu'elle n'ait plus tout simplement jusqu'à ce qui est plus place et j'en mets dans tous les garages que vous voulez en avoir la team donc si vous voulez en avoir 200 vous en avez 200 sans aucun souci vous voyez bien que là regardez bien il est bien mis que j'ai plein de déluxo là je vais en mettre dans mon garage de fonction 3 voilà je vais pas en mettre partout ce que j'en ai déjà assez moins c'est pas j'ai assez d'argent je n'ai pas envie non plus d'en avoir blindé pour pas me faire repérer par rockstar parce qu'il faut savoir les gars que plus vous avez d'argent plus vous faites repérer si vous avez un milliard c'est qu'à dire qu'un moment vous allez vous faire repérer par rockstar donc c'est pour ça que moi je vais rester aux alentours des 300 millions voilà hop garage de fonction et j'en achète plein donc voilà si vous faites ça à blader de fois je vais vous montrer vous faites ça avec n'importe quel véhicule ça fonctionne avec tous les véhicules regardez bien je vais m'acheter par exemple le bombou je casse si je veux non je vais aller m'acheter allez on va dire je vais m'acheter la coula voilà regardez bien hop vous voyez bien que ça m'a pas déconté non plus ça m'a vendu vous pouvez vous achetez si vous voulez un truc sur les jandari moi pour ma part je vais m'acheter juste là celle là voilà et regardez bien je vais m'acheter à cette couleur là sans aucun souci a pas de souci hop voilà vous voyez bien transactionnateur de vendu alors que ça n'a pas décompté vous pouvez acheter ce que vous voulez la team donc voilà je viens faire mes achats et après on se retrouve pour la méthode de sauvegarde que c'est pas qu'on finit pour faire la méthode de sauvegarde donc voilà aussi les gars même si vous avez des duplications de vous devez vendre remplacer les regarder moi c'est une duplication que je devais vendre je la remplace par une déluxo parce que la déluxo les gars se vend 2 millions 800 mille donc on se fout complètement là de notre truc et là tout simplement les gars il n'y a pas de souci pour ceux qui voudraient qui se diraient oui mais tu as dit tout le temps dit qu'on pouvait pas acheter pour pas voir des déluxo parce que c'est des duplications là c'est comme vous les achetez comme si vous les achetez normalement vous pourrez les revendre sans aucun souci la team voilà c'est une petite précision que je voulais vous faire il n'y a pas de souci donc là regardez bien je vais les repasser partout mais les gears rétro custom que je voulais vendre il n'y a pas de souci par contre surtout ne la vendez pas par la celle originale vendez bien faire remplacer les biens par les duplications voilà hop et je fais ça peut être fois la team on va acheter tout ce qui est avenger et sorte de parance mobile aussi les gars j'avais bien précisé mais de toute façon avec tout l'argent que vous avez vous en foutez donc moi là pour ma part j'ai acheté ce qu'il me fallait donc maintenant on va aller sauvegarder il ya sans aucun souci donc voilà donc là hop on va aller sauvegarder dont vous sortez de votre immeuble de pdg voilà vous sortez par le rez-de-chaussée forcément sortir par le rez-de-chaussée très très important faut bien avoir tout acheter la team c'est important donc si vous avez bien tout acheter vous allez me suicider simplement moi j'ai acheté tout ce qu'il fallait donc je me suis si donc avant de vous tuer les gars à remplissez bien tous vos 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 garage de sap c'est quand vous suicidez vous n'avez plus l'argent frise c'est important donc là vous suicidez bon là vous aurez une cinématique comme quand vous étiez dans mon histoire vous êtes mort donc n'y a pas de souci là vous êtes bien débugués vérifier bien si vous êtes débugués simplement vous votre ménu d'interaction déjà vous aurez une direction complètement bug et voyez bien et vous mettez inventaire merde inventaire ouais non la spara vous recommencez à moi il va être très qu'est ce moment votre ménu d'interaction va être normal voilà comme ceci et regardez bien quand vous achetez des munitions regardez bien si c'est ça se décompte maintenant maintenant ça se décompte vous l'avez bien vu donc je ne suis plus des frises je ne suis plus frise pardon donc là simplement les gars on va aller sauvegarder nos véhicules c'est super facile croyez moi regardez bien hop on va là là je vais aller d'abord dans mon garage de fonction 1 et on va aller tout sauvegarder après on va faire ça dans tous les garages maintenant forcément je vais pas vous montrer tous les garages ne sert à rien vous faites ça avec tous les garages vous avez des véhicules donc écoutez bien ça la team vous faites ça avec tous les garages pas avec que si vous avez rempli six garages de déluxo ou deux garages ou même 1 vous faites ça avec tous les garages où il ya des véhicules de l'argent frise sinon ils vont partir donc à votre prochaine reconnexion ils partiront donc tout ce que je fais là vous allez le faire à votre prochaine reconnexion vous allez vous allez le faire avec tous les garages pardon vous regardez bien vous prenez ça hop voilà vous faites comme ça vous changez chaque fois le véhicule de place même avec ceux qui étaient déjà avant ça c'est tous mes véhicules qui étaient déjà avant mais ça on s'en fout voilà vous faites ça hop 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 et je sais même plus voilà 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 ils ont fait ça tout le temps voilà la team c'est important si vous voulez recommencer le une deuxième fois si vous avez peur d'avoir vous êtes trompés normalement non donc voilà quand vous avez fait ça simplement vous sauvegardez vous changer de tenue je sais bien que c'est chiant avec le pari tactile mais c'est important c'est pas obligatoire moi mais je vous le conseille parce qu'en fait ça va sauvegarder votre votre tenue donc ça va sauvegarder vos éléments que vous avez sauvegardé voilà vous vous lancez plusieurs fois le menu d'attraction vous allez voir qu'un mois il va plus être buggé voilà hop je suis mec c'est chiant la team mais voilà c'est c'est là la dernière partie du glitch donc voilà voilà il faut aussi qu'ils soient plus buggé parce que vraiment là c'est chiant qu'on recommence la team c'est pas grave faut prendre le temps vous prendre le temps franchement c'est pas grave voilà attention on a le time les gars maintenant on a tout acheté on s'en fout complètement enfin en tout cas sauvegarder la tenue voilà je vous fais pas des serbes sauvegarder la tenue hop comment je suis bien tombé sur style hop on attend j'ai tenu n'importe laquelle je vous conseille une sans sac de braquage parce que sinon tout simplement ça va vous faire bug et voilà soit une sorte sac de braquage donc moi c'est celle là voilà hop je la chance je gardais bien en bas à droite il va avoir un rond orange donc ça veut dire que ça sauvegarde vous allez bien vous attendez un petit peu hop le rond rouge ça veut dire c'est la petite sauvegarde en bas à droite voilà donc ça c'est nickel ça sauvegarder ce que je vous conseille recommencez encore une fois changer encore une fois de place c'est pas obligatoire pas du tout mais c'est mieux donc là hop vous avez bien vu que tout est ok là hop je refais encore une fois je change encore une fois de tenue donc hop voilà vraiment ça le rouge orange ne je n'ai pas tout le temps la team certain moment avant de qu'elles reviennent donc recommencer plusieurs fois à changer de tenue et au moins il tout simplement il va se changer donc voilà donc là vous faites ça avec tous les tout simplement tous les tous les trucs la team voilà hop on attend le petit rond rouge en bas à droite c'est pas obligatoire de le faire deux fois comme moi maintenant moi je vous le conseille comme ça c'est sûr et certain que vos trucs se sauvegardent voilà donc après vous passez aux autres les gars voilà hop garage de foc sur deux donc c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire de faire blader deux fois de changer de tenue mais je vous le conseille donc la team c'est important aussi surtout faites ça avec tous vos garages je le répète encore mais faites ça avec tous vos garages vous faites ça avec tous vos garages changer de place vous changer de place les véhicules donc regardez bien là par exemple j'ai plus de j'ai un petit peu plus donc regardez bien hop celui-là l'auto chenille voilà on change de place voilà on change de place comme ça comme ça voilà il y a tous mes déluxo là c'est de l'argent qui coule à fleur et on fait tout le temps ça et si vous il faut vous le refaites encore une fois pour être sûr voilà hop vous faites encore une fois voilà voilà là hop on prend celui-là et voilà on recommence encore une fois voilà voilà on le fait plein de fois là on fait deux fois voilà on va dire qu'on le fait deux fois pour être sûr en fait que voilà et qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça voilà la team après simplement vous changer de tenue vous voyez bien que là j'arrive quand même bien à ce que le mode de traction ne bug pas en fait ce que je fais j'appuie mais très légèrement et baume il s'affiche non voilà voilà hop il n'y a pas de sac de braquage donc voilà celui-là par exemple et on va à droite regardez bien ça va sauvegarder le petit rond orange qu'on attend et voilà en bas à droite ça sauvegarde vous voyez bien donc les gars faites ça avec tous vos garages je vais pas vous montrer tous les garages ça sert à rien ça va prendre 10 minutes voilà et je vais vous montrer comment sauvegarder aussi dans le hangar donc voilà si vous regardez aussi dans le regard d'avion vous êtes là vous appuyez sur flèche de droite vous voyez bien qu'au dépôt j'ai pas mal de véhicules j'en ai 17 et là dans le hangar principal j'ai que 1 donc là vous le changez de place voilà vous le changez de place simplement après vous allez faire ça et le mettre là voilà le dépôt on prend le mogul et on va le mettre ici voilà on change à chaque fois merde on change à chaque fois de place regardez bien le volatrol on met dans le grand emplacement et voilà la team voilà là on l'a mis dans le point de placement donc là hop on revient de dépôt on va le prendre le tu là par exemple on va le mettre à cet endroit là par exemple voilà je fais tout le tour rond je sais pas pourquoi on va prendre le f hunter on va le mettre ici voilà on va prendre le babushka et on va le mettre voilà ici nickel dépôt on va prendre l'autre babushka et on va le mettre là après on va reprendre celui là hop et on va le mettre à cette place là on fait chaque fois ça la team vous avez compris je pense donc voilà et je vais faire tout ça pour mes avions à chaque fois on remet un avion dans les grands emplacements ou dans les moyens voilà comme ça et on les change de place en fait hop même si vous recommencez un c'est pas grave parce que moi je sais pas trop lequel c'est si vous recommencez un on s'en fout complètement voilà je prends de la coulac je vais mettre ici là voilà le tu là que je vais mettre ici là voilà et on recommence à chaque fois la team j'en ai plein des babushka donc on va mettre à chaque fois où on les remet c'est pas grave la team ça prend ça prend 10 secondes de le faire voilà et même si on recommence sur le fer exprès on s'en fout puisque de toute façon voilà hop je ne sais même pas lequel je fais là on s'en fout la team voilà voilà et voilà ainsi de suite là vous avez bien sauvegardé dans tous tous vos appartements tous vos garages c'est important de le faire à chaque garage non les gars quand vous allez réapparaître ils seront plus là donc que ce soit pour le hangar ou que ce soit pour les garages avec les voitures voilà pour faire pour tout et tout simplement vous allez quitter le jeu donc quand vous quittez le jeu vous allez leur lancer faire un calibrage donc c'est quoi calibrage simplement quand vous lancez le jeu vous appuyez tout le temps sur lr lr tout le temps tout le temps vous spounez lr à chaque fois donc voilà la team vous avez quitté le jeu vous relancez vous appuyez tout le temps sur lr lr tout le temps c'est important pour vous faire un calibrage en fait voilà on fait tout le temps lr lr tout le temps depuis le début du lancement du jeu forcément tout le temps lr voilà vous m'entendez je pense que vous entendez la manette je le fais vous voilà donc là le calibrage de luminosité vous mettez comme vous voulez moi je le mettre comme ça et la chargement du mode histoire c'est une nickel là vous entendez vous attendez tout simplement que là on se retrouve quand on est au mode histoire le règlement là j'ai lu etc j'accepte et là tout simplement vous allez respawn en mode histoire en mode online part dans la team voilà voilà désolé j'ai comme on a fait recalibrage le son s'est mis à fond je pense que vous avez compris mais avec mon argent ne s'est pas débité voilà de 75 millions comme au début on va le mettre un oeil on va appeler des véhicules on va voir ce que ça va donner normalement il n'y a pas de souci ça peut arriver parfois les gars tout simplement que il est plus réel vous avez bien regardé bien c'est bon la team déluxo je vais vous montrer la deuxième garage voilà déluxo 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 c'est nickel la team vous avez bien vu j'ai tout mais déluxo regardez moi ça donc là c'est au moins 100 millions que je vais me faire avec ça au minimum 100 millions les gars c'est un truc de fou vraiment donc là j'avais pas encore fait là j'avais fait ça voilà vous venez bien vu que ça a fonctionné je vais vous montrer encore avec l'équipe store voilà l'équipe store nickel tout est bon la team je regardais juste dans mon regard que c'est possible que j'ai raté quelques petits véhicules donc ça je sais pas faudra que je regarde par après la team je regarderai par après par rapport au regard donc voilà la team j'espère que vous vous kiffez cette petite vidéo cette grosse vidéo les gars le plus n'oubliez pas que c'est le plus gros glitch de GTA 5 on 9 et que là les gars vous avez bien vu tout l'argent que j'ai c'est un truc de fou donc voilà j'espère vous kiffez la team moi sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée prenez soin de vous j'espère que vos examens se passent bien la team donc franchement faites le les gars c'est le plus gros glitch de GTA certes il est dur les gars mais prenez votre mal en patience je sais que c'est chiant de rater moi aussi j'ai raté quelques fois votre avant de réussir forcément mais après quand la russie regardez bien les gars juste pour vous faire encore pour vous montrer regardez putain quand j'appelle le mécanon les gars vous avez bien vu j'ai au moins 400 des luxeux la team au minimum dans 400 j'abuse mais mais j'ai au moins je sais pas 40 des luxeaux au minimum regardez bien tout ça regardez bien tous les luxeux que j'ai donc voilà la team donc profitez en avant qu'ils soient patchés donc n'oubliez pas d'acheter le plus gros like abonnez vous la team franchement ça ferait vachement plaisir abonnez vous et partagez à tous vos potes la team donc voilà j'espère que vous avez quitté cette vidéo je vous souhaite une bonne semaine bonne journée c'était frise prenez soin de vous la famille bye tout le monde